Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft avec un datapack un petit peu particulier qui permet de changer un petit peu le fonctionnement du jeu et dans ce datapack on a un truc un petit peu spécial, c'est que ça fait tomber des blocs depuis le ciel alors je sais pas si ça va marcher, voilà ça marche donc voilà, donc là on a une pluie de blocs alors là je suis en créatif mais je vais me mettre en survie pour voir un petit peu le truc d'un point de vue survie ça peut être plus sympathique je trouve et aussi un peu plus compliqué de jouer avec ça parce que forcément on peut pas voler et puis on peut se prendre des dégâts si on prend plusieurs blocs sur soi mais c'est plutôt sympathique, on a un skull sensor là-bas enfin on a tous les blocs du jeu qui se mettent à tomber, il y en a certains qui droppent parce qu'ils arrivent pas à se poser par exemple je vous propose un effet sur ça, c'est excellent mais du coup on a même des bouts de porte, là-bas on a un mob spawner, je crois qu'il fonctionne pas enfin j'espère, je crois pas finalement il devrait faire spawner les cochons mais je pense pas qu'il fonctionne, je crois que c'est celui-là par défaut celui-là et donc ça devient rapidement la pagaille en fait, on comprend pas ce qui se passe c'est un peu embêtant et vous voyez si on regarde vers le haut, on a plein de blocs qui tombent de partout c'est plutôt sympa, c'est une belle animation en tout cas et voilà, donc pour faire ce datapack-là, j'ai juste créé un petit script en piton pour m'aider à générer le datapack il prend en entrée la liste des blocs et en sortie il fournit un datapack qui les met aléatoirement dans le jeu en tant que quantité qui tombe du ciel et donc du coup ça fait toute sorte de truc il vient de prendre des dégâts d'ailleurs bon voilà, et du coup j'ai inventé rempli de n'importe quoi j'ai même une table d'enchanté, c'est plutôt pas mal j'ai un bloc dehors, ok pourquoi pas on a surtout n'importe quoi, c'est à dire tout et n'importe quoi il y a même du... ah là il y avait un porté de l'univers juste là il y a un chaudron avec de la neige dedans, mais what the fuck bon écoutez, c'est vraiment bizarre mais du coup je pense que c'est plutôt injouable après si on veut vraiment exploiter le truc à 100% on peut récupérer ce qui nous intéresse je pense après il faut réussir à... par exemple là j'ai du bois, voilà donc je peux obtenir une table de craft mais même s'il y en a forcément une qui sera tombée voilà, ensuite il faut que je récupère peut-être un peu plus de bois ah tiens mais j'ai une nouvelle table de craft là j'ai du bois ok donc je vais faire des sticks, ça j'en ai pas par contre tiens mais j'ai fait un peu plus de sticks non pas lâcher le carbone, oh c'est horrible bon voilà donc là j'ai des sticks par contre dans la table de craft je peux plus vraiment m'en servir enfin parce que je vais devoir partir chercher d'autres trucs alors il me faudrait du fer en fait il faudrait que je puisse miner donc on va commencer par euh... on va essayer de récupérer des blocs peut-être peut-être s'il y a de la cobble ou je ne sais quoi il y a pas de la cobble qui drop ? ah il y a de la... l'inspiration que je veux aussi de la stone mais... bon attendez j'ai trouvé, j'ai trouvé là si je mine ce bois là enfin si je mine le bois si je casse le bois c'est juste pour en avoir plus en fait enfin une pioche en bois on boit pour ensuite... ah bah non je ne l'ai pas récupéré ah non 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 il est où ? voilà je l'ai donc là j'ai du bois en plus on a plein de bruit qui arrive de partout c'est horrible il ne faut pas vraiment jouer avec ça hop voilà on prend les sticks et on va se crafter une table de... enfin pas une table de craft mais une pioche parfait en bois ok alors maintenant il faut de la cobblestone donc ça s'appelle la cobblestone il faut de la stone enfin un truc qui drop de la cobblestone donc euh... ça en soit... non c'est pas ce qu'on veut en soit si on joue par exemple sous un arbre on peut jouer en survie normale ça c'est plutôt intéressant d'ailleurs je vais faire juste un slash kill arbre E type égale item histoire de... de moins laguer voilà j'ai killé pas mal l'entité en fait on devrait kill automatiquement les items et euh... forcément c'est un peu compliqué attendez on va juste faire un truc là on a vraiment un bloc comme ça qui apparaît on a un geste excellent pour mettre dedans plein de conneries qu'on a récupéré bon en tout cas c'est pas trop mal hein comme mode de jeu c'est euh... c'est vraiment sympathique c'est juste euh... très dur de jouer et puis ça vient rapidement du parcours vous voyez pour accéder au truc euh... ils se sont tous stackés sur des... sur des colonnes oh on a une fence qui s'est mise sur un seul qu'est-ce qu'est-ce que le centre ? accident ah mais là on a du diamant mais je peux pas le miner malheureusement et je sais pas où est le bloc de cobble c'est juste embêtant c'est que... je ne peux pas l'obtenir on dirait il existe peut-être pas enfin peut-être qu'il a pas été géré euh... bon au pire c'est pas trop grave on peut toujours aller en chercher euh... en profondeur donc ça voilà mais bon tout ça pour dire qu'en survie c'est... ça doit être jouable mais euh... mais pas évident forcément et voilà donc là on avait rapidement un monde qui ressemble plus à grand chose je vais ranger les items mais euh... voilà donc c'est vraiment sympathique je trouve euh... comme euh... comme datapec j'avais déjà vu des datapecs qui faisaient des drops d'items bah là c'est la même chose mais en version bloc c'est encore plus animé je trouve ça plus sympathique mais euh... mais voilà bref n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez si vous voulez voir plus de vidéos comme ça et puis sinon euh...